Certains veulent que cela se produise, d'autres souhaiteraient que cela se produise. Et juste quelques-uns font en sorte que cela se produise. Tu penses peut-être que tes objectifs sont durs à atteindre. Tu penses peut-être que tes rêves sont difficiles à réaliser. Tu te sens peut-être tout seul en ce moment. Tu dis qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de réaliser ce que tu veux réaliser. Que la compétition est dure. Qu'il faut faire beaucoup de sacrifices pour y arriver. Et tu as bien raison. La majorité des gens échouent dans la réalisation de leurs rêves. Pas parce qu'ils sont faibles physiquement, mais parce qu'ils craquent psychologiquement. Ils ne croient pas être capables de réaliser leurs objectifs. Ils n'ont pas su rester flexibles durant les moments difficiles. Ils n'ont pas eu le courage de persister durant les moments de doute et de difficulté. Beaucoup de gens croient que leur potentiel leur suffit pour devenir une légende. Ils croient que c'est une question de génétique et c'est faux. C'est une question de persévérance. De toujours être présent à l'entraînement. Ce ne sont pas tes échecs dans le passé qui déterminent ce que tu peux faire. C'est ton caractère. Si tu développes une obsession pour ton objectif, rien ne pourra t'arrêter. Parce que les champions, ils ne se font pas sur le ring. Les champions ne le deviennent pas sur le terrain le jour du match. Les champions se forgent durant les milliers d'heures à l'entraînement. Durant les milliers de kilomètres de course. Durant les milliers de répétitions à la salle de sport. Parce que les champions travaillent quand les autres dorment. Ils travaillent quand les autres font la fête. Ils travaillent quand les autres se reposent sur leurs acquis. Ils sont toujours là, présents au poste, avec une obsession pour réussir. Une obsession pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Une obsession pour marquer l'histoire et inspirer les futures générations. Et ils n'attendent pas qu'un coach les motive pour aller s'entraîner. Ils n'attendent pas d'être critiqués pour améliorer leur technique. Et ils n'attendent pas de perdre pour bosser plus dur. Et ils ne font pas ça pour les médailles. Ils ne font pas ça pour l'argent. Et ils le font parce que ça représente qui ils sont. Ils le font parce qu'ils veulent marquer l'histoire. Ils veulent changer le monde. Ils veulent laisser une trace après leur passage sur Terre. Nadal n'est pas devenu premier en visant la moyenne. Usain Bolt n'a pas battu le record du monde en trichant à l'entraînement. Ishwar Zinniger n'est pas devenu mystère olympien en mangeant des steaks frites. Ces personnes ne se sont pas contentées de suivre les règles. Ne se sont pas contentées de faire partie de la compétition. Ils avaient une idée claire. Leur idée est de transformer leur sport. Leur idée est de faire ce que les autres pensent être impossibles. Ils sont allés là où personne ne les attendait. Et toi, est-ce que tu donnes le meilleur de toi-même à chaque séance ? Est-ce que tu exécutes tes plans d'entraînement comme prévu ? Est-ce que tu fais en sorte de t'améliorer à chaque répétition, à chaque entraînement, à chaque kilomètre ? Ce que beaucoup ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, c'est parce qu'ils ont peur de se faire remarquer. Ils ont peur d'arriver au top et de ne pas résister à la pression. Sauf que la peur est une invention dans notre esprit. La peur n'existe pas. On la crée. Les champions utilisent la peur pour s'entraîner plus dur. Et pourquoi ? Parce qu'ils savent que derrière la peur, il y a les récompenses. Derrière la peur, il y a la personne qu'ils veulent devenir. Et si tu fais face à tes peurs, tu deviens la personne que tu veux devenir. Mais si tu fuis tes peurs, tu ne vivras pas réellement. Tu seras toujours en vie, mais tu seras prisonnier de cette peur. Elle va te dicter ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Ce que tu peux rêver et ce que tu ne peux pas rêver. Mais si au contraire, tu fais face à tes peurs, ta peur va disparaître. Donc qu'est-ce qui t'effraie aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fuis tous les jours ? Qu'est-ce qui te fait peur ? Et si tu commences aujourd'hui, si tu prends la décision aujourd'hui de ne pas lâcher l'affaire, si tu décides aujourd'hui que ton objectif n'est pas optionnel, que ce n'est pas juste quelque chose de sympa à voir, mais au contraire, que ton objectif est une obligation, que ton objectif est une question de vie ou de mort, rien ne pourra t'arrêter. Les champions ne tentent pas juste des choses en espérant que ça marche. Ils se lancent avec une obsession pour réussir. Ils se lancent avec la totale certitude qu'ils vont y arriver. Et ils savent que c'est juste une question de temps pour que le rêve se manifeste dans leur vie. Et c'est ça la mentalité à avoir. Parce que le plus important n'est pas d'échouer. Un proverbe japonais dit « Le succès, c'est de tomber sept fois, mais de se relever huit fois. » Tout le monde échoue. Tout le monde tombe. Mais la question c'est, est-ce que tu vas te relever ? Est-ce que tu es prêt à tout donner ? Tu as peut-être échoué, mais au moins tu as essayé et ce n'est pas fini. Tu vas échouer encore et encore. Tu vas connaître beaucoup de difficultés et il y a des portes qui vont se fermer devant toi. Tu vas rencontrer beaucoup d'échecs et de déceptions. Et sache que si tu continues à persister, tu vas y arriver. Embrasse tes échecs, célèbre tes échecs. Parce que chaque échec te rapproche un pas de plus vers ton objectif. Un jour, ça sera toi sur le podium. Un jour, ça sera toi sur les unes des magazines. Un jour, ça sera toi avec la médaille d'or. Et je te préviens que ça ne va pas être facile. Parce que si c'était facile, tout le monde le ferait et il est justement là, ton opportunité. La plupart des gens ne sont pas prêts à tout donner pour réussir. Ils choisissent le chemin de la facilité. Donc, on durcie toi. Tu peux réaliser des miracles si tu n'abandonnes pas. Tu es plus fort que ce que tu crois. Tu es plus persistant que ce que tu crois. Tu es plus puissant que ce que tu crois. Beaucoup l'ont fait avant toi et tu peux le faire aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada